Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, 2016, une année très politique au Tchad, une élection présidentielle, des crises post-électorales, des arrestations d'opposants. Retour sur les événements phares de ces 12 derniers mois. La Guinée équatoriale finit 2016 avec toujours les mêmes préoccupations financières dues à la baisse des cours du pétrole. Une année où il a surtout été question de diversifier l'économie du pays. Et l'art africain était à l'honneur en cette année 2016. Les artistes du continent se sont notamment illustrés par des créations mêlant activités artistiques et vocations sociales. Mais tout d'abord au Burkina Faso, le président Rochmar Christian Caboret a annoncé que l'ancien Premier ministre Isaak Zida sera rayé de l'armée pour désertion. En janvier dernier, le général Zida a rejoint sa famille au Canada grâce à une permission délivrée par les autorités. Mais depuis, il refuse de regagner le Burkina Faso. Pour rappel, Isaak Zida s'était emparé du pouvoir le 1er novembre 2014, au lendemain de la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. 2016 touche à sa fin. Au Tchad, l'année a été très politique avec l'élection présidentielle d'abord qui a permis la réélection du président Elisabeth Nour, mais également avec la crise post-électorale qui s'en est suivie. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam commenté par Idéad Mirabal Bissou. Sur le plan politique, l'année 2016, au Tchad est marqué par l'élection présidentielle et les contestations post-électorales. Le 7 mars 2016, le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats à l'élection présidentielle. Sur 23 dossiers de candidature, seulement 14 sont retenus pour conquérir la magistrature suprême. Les campagnes ont débuté le 20 mars et le vote a eu lieu du 9 au 10 avril. Le président sortant Idriss Déby a été réélu dès le premier tour avec 59% de voix, selon le résultat définitif du Conseil constitutionnel. Article 3 déclare le candidat Idriss Déby-Ikno, qui a recueilli 2 219 352 voix élu au premier tour président de la République du Tchad. Article 4, la présente décision sera notifiée au président de la République, au président de l'Assemblée nationale. Suite à la réélection du président sortant, les candidats de l'opposition ont contesté les résultats. Un groupement de partis politiques de l'opposition a créé le FONAC, le front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. Objectif, boycotter le cinquième mandat du président Idriss Déby-Ikno, que les candidats malheureux estiment illégitimes. Ceux qui en tout cas disent que Déby n'est pas élu au premier tour et que nous continuons de dire qu'il faut un deuxième tour, ce sont ceux-là qui sont mis ensemble dans le FONAC pour organiser toutes ces manifestations et d'autres se sont joints à eux de façon directe ou indirecte. Ils sont d'accord avec nous qu'il faut continuer à mener des actions pour faire plier le régime. Le président Idriss Déby-Ikno, au pouvoir depuis 26 ans, a prêté serment le 8 août 2016 devant une dizaine de ses pairs. A la veille de l'investiture, un jeune tchadien a été tué par balle alors qu'il manifestait un diaménat à l'appel de l'opposition. Une situation qui n'a pourtant pas empêché les autorités de prêcher l'unité et la concorde nationale. Mon gouvernement s'oblige par son programme à capitaliser sur les acquis, à entreprendre toutes les actions et à prendre toutes les initiatives tendant à renforcer la solidarité nationale, à sauvegarder notre diversité sociale et culturelle et à assurer la prospérité de notre nation. Le post-électoral au Tchad a aussi été marqué par plusieurs manifestations pacifiques organisées par l'opposition à travers le pays pour protester contre la réélection du président Idriss Déby-Ikno et exiger la libération des opposants arrêtés. Rappelons qu'au total, 20 ans opposants politiques ont été arrêtés au cours de l'année 2016 au Tchad, dont 17 libérés par la justice. La Guinée équatoriale finit 2016 avec toujours les mêmes préoccupations financières dues à la baisse des cours du baril, une année où il a surtout été question de diversifier l'économie du pays afin de réduire la dépendance au pétrole. Reportage entre le correspondant Polycarpo et Doumassa. Relancer l'économie et créer des emplois, ceci a été l'ambition du gouvernement Équoto-Guinée au cours de l'année 2016. Pendant cette période, plusieurs projets pour la promotion des secteurs productifs et services ont été mis en place. Il s'agit des projets tels que la création d'usines, des sites touristiques, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Objectif, sortir de la récession économique que connaît la Guinée équatoriale depuis 2014 dû à la baisse du prix du baril du pétrole. Le pétrole ne peut pas être la base de l'économie d'une nation. Le pétrole étant un produit périssable, nous devons trouver d'autres sources pour notre économie. C'est pour cela que nous devons promouvoir les secteurs tels l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, le commerce et les services. Pour encourager les initiatives privées, certains responsables des petites et moyennes entreprises ainsi que des paysans ont bénéficié du soutien financier du gouvernement. Le gouvernement de la Guinée équatoriale soutient l'initiative privée. Il a mis un fonds pour promouvoir les petites et moyennes entreprises. Et en plus, c'est là, il a mis un autre fonds pour promouvoir la femme rurale. Malgré ces avancées significatives réalisées dans le cadre de la diversification des sources de l'économie, certains acteurs politiques estiment que le gouvernement doit multiplier les efforts pour améliorer le climat des affaires. Il faut créer un climat de liberté dans l'ensemble du pays. Il faut que les personnes sachent qu'ils peuvent évoluer librement dans le pays sans les restrictions que nous voyons tout le temps. Et puis, bien entendu, il faut libérer le monde des affaires. Parce que vous savez que les affaires en Guinée équatoriale restent entre les mains d'un petit nombre de personnes. La Guinée équatoriale possède un potentiel important de matières premières. Néanmoins, l'État importe plus de 80% des produits alimentaires. Pour inverser la tendance et pour une plus-value, le gouvernement Équato-Guinée compte renforcer les secteurs de production. Place à présent à notre rétrospective 2016 au Burkina Faso, une année sous le signe de la relance économique du pays, de nouveaux accords de financement, de nouveaux partenariats, mais aussi un plan national de développement. Notre correspondant Jean-Paul Ouadrago revient pour nous sur les faits qui ont marqué cette année. Depuis l'accession au pouvoir du président Roque Caboret, le Burkina Faso a quasiment tout misé sur le développement économique et social, lesquels développement passe obligatoirement par un engagement conséquent et professionnel au plus haut niveau et par l'implication des populations. Ainsi, l'année 2016 aura été une année décisive pour l'économie burkinabé. Parmi la vingtaine de faits marquants qui ont cristallisé les attentions, les rencontres d'affaires, les accords de financement et la conférence de Paris sur son nouveau référentiel de développement, qu'est le PN2ES. On notera que cette table ronde tenue le 7 et 8 décembre 2016 à Paris, en France, a permis de mobiliser auprès des partenaires au développement plus de 18 000 milliards de francs CFA pour amorcer le développement intégral du pays. Trois défis principaux ont été mis en évidence pour assurer la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Je vais les citer. C'est le défi de la bonne gouvernance et de l'amélioration de la qualité des institutions. Le défi de la disponibilité et de l'employabilité de ressources humaines adaptées aux besoins de transformation structurelle de l'économie nationale. et le défi du développement des bases productives et de la compétitivité des secteurs de production et de transformation des produits nationaux pour un développement industriel durable et générateur d'emplois. Plusieurs autres faits d'actualité non moins importants sont à inscrire de plus au nombre des activités qui, durant 2016, ont contribué à remettre l'économie du pays sur les rails. A titre d'exemple, on pourrait citer la deuxième édition du Salon des banques et PME de l'UOMOA tenu en septembre à Bamako au Mali et dont l'organisation était en partie assurée par des structures burkinabé. Le cinquième Salon des mines tenu au mois de mai 2016. Le lancement officiel en juillet de la même année du Fonds de solidarité commerciale par le Syndicat national des commerçants du Burkina et enfin les élections consulaires qui ont porté Mahamadi Sawadougou à la tête de la Chambre de commerce en novembre 2016. Le plus important pour moi, c'est ce que j'incarne vis-à-vis de la génération actuelle et future. Comme je disais tantôt, j'ai commencé petit et les gens ont vu comment l'évolution a été faite. En 2016, plusieurs réformes ont été entreprises. afin de rédynamiser l'économie burkinabé. Décrite comme porteuse d'opportunités pour l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes et la croissance économique au bénéfice de tous, il faudra attendre 2017 pour voir si, oui ou non, des succès seront enregistrés. En 2016, l'art africain, c'est une nouvelle fois illustré et c'est surtout dans sa vocation sociale qu'il a été mis à l'honneur cette année du Kenya en Afrique du Sud et en passant par le Nigeria, les artistes du continent ont utilisé leur art pour exprimer les problématiques de l'Afrique. C'est Amo-Victoria Sidi. En 2016, l'art africain a gagné en maturité. Plusieurs artistes africains se sont déployés sur le continent et à l'échelle internationale pour faire valoir leurs créations. Musiciens, peintres, graffeurs, photographes, pour ne citer que cela, se sont exprimés au Kenya, l'exposition dénommée Beyond, dont le but est de montrer la vocation sociale de la photographie a mis en relief les créations d'un groupe de jeunes. Une série d'images capturées dans divers endroits du pays qui racontent la splendeur exotique du Kenya, mais aussi le Kenya de la modernité. Notre but, c'est de valoriser l'Afrique de façon digne, respectueuse et perspicace. Nous en avons marre de voir des photos qui véhiculent des stéréotypes sur les Africains. Nous présentons l'Afrique telle qu'elle dans sa diversité et sa richesse. En Afrique du Sud à Cape Town, l'exposition Bodywork Vital a présenté des corps entiers, dénudés et plus de 180 organes humains plastifiés. Au Nigeria, c'est l'artiste Abinoro Akporod qui a fait parler de lui à travers sa dernière collection sculpturale, une collection qui sort de l'ordinaire car réalisée avec des cuillères de table. 65 artistes africains tous unis sur l'art contemporain ont initié l'événement Art X à Lagos pour présenter la diversité de la richesse artistique africaine. Le but était d'inspirer nos différents publics en faisant interagir les artistes africains, car les artistes professionnels se plaignent de ne pas être sollicités dans des galeries. Nous avons donc voulu les inciter davantage à continuer à promouvoir l'art et la culture africaine. Les cuillères me donnent l'illusion d'être plus près des plumes d'oiseaux. Le choix des cuillères vient de l'art, mais aussi de l'amour que j'ai pour les oiseaux. En 2016, l'art africain a posé d'excellentes marques en dépit des difficultés que rencontrent ces acteurs. en témoignent les nombreuses initiatives portées par les artistes africains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information.